Musique 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 Quand nous recevons l'invitation, cela démontre le caractère flou, même de la rencontre. Vous dites, non, on vous appelait par téléphone. Mais quand on vous appelle par téléphone, cela signifie pour dire que, non, on ne vous appelle pas si vous êtes modérateur, parce que vous êtes président de votre parti politique CCD, on ne vous appelle pas si vous êtes une personnalité politique. Voilà même vous-même, vous constatez le caractère flou de l'invitation. Et alors, une organisation comme la nôtre, avec des personnalités respectables que vous voyez d'abord, les gens qui sont ici, qui ont exercé des grandes fonctions, qui ont été dans le gouvernement, qui ont travaillé à gauche, à droite, est-ce que nous, vraiment, nous allons accepter, aujourd'hui, en tant que modérateur, d'aller assister à de telles messes noires ? Je ne pense pas, Gérard. Nous avons décrit ici, sur le plan du fond et sur le plan de la forme, nous venons de démontrer que ça ne servait à rien. Mais pour ne pas être une opposition qui critique pour rien. raison pour laquelle nous avons proposé des pistes et des solutions. Des pistes et des solutions. Et avec ça, j'arrive presque à la question d'Anthony, la deuxième question, où il parle de la situation. Pour nous, les pistes et des solutions. Nous sommes là, avec nos partis politiques et au niveau des forces acquises au changement, comme les grands responsables en mission, en mission d'organisation. Nous ne pouvons gagner ces combats d'alternative, bien sûr, qu'en étant organisés. Et nous, au niveau des forces acquises au changement, nous comprenons. Nous avons commencé, il y avait Fatima, tout le monde était là. Et après, les amis sont partis Koussoutani. Il y a eu beaucoup d'événements. On a laissé passer le temps. Mais maintenant, nous reprenons encore pour aller voir d'autres personnalités politiques, des différents courants politiques, pour qu'ensemble, nous puissions nous retrouver et voir ensemble, dans l'unité, comment nous pouvons maintenant gagner. Et c'est ça, notre combat. Donc, nous parler des relations. Mais quand nous sommes en train de faire ce que le président Tisekedi a dit, imaginez-vous, si tous ensemble, on peut se retrouver aujourd'hui avec tous les acteurs politiques, parlementaires, extra-parlementaires, les gens qui ont joué un rôle important et qui sont dans l'opposition. Je pense qu'ensemble, nous allons construire. Je ne vois pas pourquoi le président Tisekedi sera contre tous les partis de l'opposition bien organisés, qui aujourd'hui peut dire que non, nous voulons nous rencontrer pour parler. Ce n'est pas un homme qui aime l'anarchie, c'est un homme qui aime de l'ordre. Et nous voulons mettre de l'ordre au sein de l'opposition. Nous allons rencontrer des amis pour que nous ayons la même réflexion et le même entendement au sein de l'opposition. Il est toujours dans la politique congolaise, et parmi les partis qui constituent aujourd'hui le Pâques, il y a toujours les partis politiques qui sont en dialogue avec le président Tisekedi. Si pas d'une manière permanente, de temps en temps, ils vont parler avec le président Tisekedi. Donc, il ne faut pas croire qu'après tout ce qui a eu comme brouillard, Tisekedi se retrouve aujourd'hui sur une montagne inaccessible, et qu'il faudrait du temps pour les rejoindre. Nous, de temps en temps, il est à contact avec certains partis militants, avec certains partis politiques, le Pâques. Donc, les dialogues sont là. Mais il ne faut pas croire que nous allons nous mettre à la place publique comme nous sommes habitués de le faire. Vous et moi, comme le président Kabila, tout le monde a reconnu que ces élections ont été mal organisées. Et les résultats qu'elles nous ont donnés, ce sont des résultats décevants. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous disons, nous ne sommes pas seuls, il faut que nous soyez ensemble. Parce que nous avions voulu ces élections ensemble, s'il faut corriger, nous voudrions être ensemble. Ça va nous apaiser. Donc, nous avions voulu ces élections apaisés. Pour rattraper, il faudra aussi que nous rentrions dans ce genre de rencontre, pour que nous ayons des solutions qui soient communes à tout le monde. Et le dialogue est venu parce qu'il y avait autant d'administration. Le dialogue a mis fait à cette administration. Aujourd'hui, c'est une autre question, qui est d'une autre nature. Donc, il demande aussi des réponses de la même nature. Donc, vous ne pouvez pas dire, parce que vous êtes réunis en Côte-de-Lativine, quand on en arrive, et pourquoi encore vous réunis ? Parce qu'il y a un problème. Et ce problème est différent de ceux qui sont précédés. Donc, nous allons trouver un forum de la même nature pour donner les réponses qui conviennent. Pour le pacte républicain. Puisque nous en avons besoin, il n'y a pas que nous. Pourquoi le président Kabilati concoctait sa messe ? Donc, tous nous sommes conscients, mais la forme n'y était pas. Nous déciderons comment y arriver. Tous nous sommes intéressés, mais sauf que lui n'est pas engagé. Donc, il y a une différence entre l'intérêt et l'intérêt. Nous, nous cesseons l'engagement, l'action qu'il faudra faire. À la guerre qui sévit dans l'est de notre pays. Et le modérateur l'a dit dans sa déclaration. Nous devons comprendre la teneur de tous ces accords. Nous devons, la population et nous-mêmes, nous devons savoir enfin la vérité. Et une fois que nous saurons la vérité, la deuxième question qui va se poser. Mais comment y remédier ? Tant qu'on ne nous dit pas exactement pourquoi, c'est toujours l'est qui brûle. Mais nous n'aurons jamais de solution sérieuse. Donc, pour une solution durable à la guerre dans l'est de notre pays, nous pensons qu'un dialogue est très important. Qu'on se retrouve tous face à face et qu'il n'y ait pas de sujets tabous pour nous permettre de résoudre enfin la situation et mettre un terme à la guerre dans l'est de notre pays. C'est très important, le pays brûle. La finalité finale serait de cheler un nouveau pacte républicain qui fera que le pays va avancer et juguler cette crise. Voilà. Deuxième série de questions. Même si nous ne devons pas répondre, mais appelle aussi à deux observations. La première observation, aujourd'hui, le président Tshisekedi, il est là, il a toujours parlé et il nous a toujours dit à chaque fois qu'il devait nous recevoir, nous avons un sérieux problème de l'impérium. Il est président, mais comment il va gérer ? Alors, les combats de l'impérium, c'est le combat que nous devons mener. Il y a de ceux qui mènent à l'Assemblée nationale, il y a de ceux qui mènent en dehors et lui, de son côté, j'espère qu'il mène aussi d'une manière diplomatique. C'est un combat à nous tous. Donc, il y a une sorte de convergence parallèle de combats que nous sommes en train de faire. Et la deuxième observation est que tous, nous avons un élément commun, même avec le président qui soit le président, les membres de l'opposition à l'Assemblée, et avec le président Tshisekedi. Il y a un élément commun. Tous, nous sommes opposés au régime Kabila. Non, à l'imposture. C'est l'imposture. Il est opposant par rapport à l'imposture. C'est l'imposture. Voilà au moins l'élément commun. Opposé à ce régime, opposé à ce système, opposé à l'imposture. Voilà l'élément commun entre nous et le président Tshisekedi. Donc, c'était ça pour l'observation. Je ne sais pas si le président ne voulait pas nous dire. Non, non, non. Alors, il y avait aussi la première question. Vous avez dit au niveau des facs. Là, il y a des réponses. La première, nous savons d'abord que c'est un échec. Ça a échoué. Mais est-ce aujourd'hui qu'on devait vous inviter pour dire que c'est un échec ? Parce qu'à leur niveau, nous savons toujours qu'on va créer une commission pour voir comment résoudre ce problème. Nous sommes en train de suivre ça de près. Mais, les facs, comme d'habitude, vous êtes des journalistes et il y a aussi de vos collègues, même vous-même. Vous nous dites parfois, président, il ne faut pas mélanger les sujets. Aujourd'hui, nous avions la rencontre de samedi. Nous sommes venus pour parler de ça. Peut-être que vous ne serez pas surpris d'ici 48 heures de vous dire que non, revenez encore, nous allons parler de cette rencontre-là. Non, on ne va pas se fatiguer pour ça. Donc, nous pouvons arriver à notre cahier de charge de dire que nous voulons assez qu'on puisse libérer les Mokia, les Coutiné et les autres. Pourquoi nous faisons ce combat ? C'est le combat de la démocratie. Et ça passe par là. Pourquoi ? Pour la décrispation politique. Mais si les amis-là pensent qu'ils vont parler aussi de ce combat-là, donc, quand nous allons donner notre cahier de charge, il y aura des éléments de ressemblance. Si dans notre cahier de charge, nous allons parler de la vérité des îles, et qu'il n'y a aussi pas de vérité des îles, il y a aussi des ressemblances, mais il y a aussi des points de divergence, ça ne peut pas manquer. Tout comme aussi du côté de ce pouvoir, on peut trouver aussi des points de divergence, ça peut se retrouver. Mais dire que nous sommes le combat comme si nous sommes au front, non, nous ne sommes pas au front. D'abord, l'opposition a un caractère pluriel. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et regardez seulement même ce qui se passe chez les voisins. Chez les voisins, vous voyez, c'est-à-dire la famille à laquelle nous ne nous appartenons pas. Comme vous voyez, je ne pense pas que vous nous direz que tout n'est que rose chez eux. Non. Comme vous voyez ce qui se passe là-bas, ils sont au pouvoir, je pense qu'il y a beaucoup de cas chez eux que par rapport chez eux. Nous, nous sommes dans un processus. Vous vouliez peut-être dire comment vous allez vous organiser. L'opposition n'a pas de porte-parole, l'opposition n'a pas ceci, tout ça. Non. Nous, nous menons maintenant à un combat. Nous disons ceci. En tant que fac. Et fac reste fac. Fac n'est pas divisée. D'abord, c'est le premier élément. De deux, nous allons, nous venons d'élever l'option. C'est lors d'une réunion que nous allons voir les autres personnalités de l'opposition. Les autres groupes, nous venons de dire, de l'opposition. Quand nous prenons, ce n'est même pas un risque, mais c'est une option courageuse d'aller vers les autres pour que nous puissions nous retrouver ensemble. A tel enceinte que, même si vous voulez parler de votre affaire, que ce soit porte-parole, que ce soit ce que nous dirions, que l'opposition puisse émettre avec un certain déclosé. Voilà notre combat. Vous devez plus nous encourager dans ce combat-là. Que de dire que non, les autres viendront encore dire non. Nous allons frapper à toutes les portes pour qu'ensemble nous puissions avoir à un certain moment les mêmes sons. Je ne suis pas franchisé pour que nous prenions une autre démocratie. C'est-à-dire que nous devons faire un autre démocratie. Tu yèbani la ministre interière Tu gosololana Ndengue toki ndeggi gosololana Ministre interière Pei ministre interière A yambaki bisofaki Pei to tunaki mituna Oye longo bani la ministre interière Olobi pei na makambo ya diomi Po na makambo etali Ndekona biso diomi To tunaki ministre interière Asalaki pei malamu po na biso Abenga ki gouverneur avir Abenga ki numero 1 ya la police Abenga ki numero 1 ya dejem Numero 2 ya anera Zalaki wana Totunaki mituna nyonzi Direktera kabinia Minister justice Azalaki wana Tala Oye uafavorize biso Po na kotuna mituna Ezalaki ministre interière Oye ulo biya pupazisango Soki ya lingaki toki ndepana ye Biso tozo relevena ye te Biso tozo relevena ministre Ya interière Ya motokena ye komona Ministre ya interière Alo Po na makambo etali ndeko diomi Biso Nga nivou ya fak Nakanishi Tuko banda kozwa Par semen Ata mukolon moko Bino peba pandi sangobo Sa lisa biso Biso Baeba opposition Tundimi Kozala esika moko Mezali bongo te Po ato sangana Bana amboka To zala po ato bunda netumba Ebo ebunda etumba Yo munguna Akoti nakati amboka E sengege tozala esika moko Metoko zala ngundeli Nalo lenge nini Kaka oleki na televizyon To surula kalibosote Toyoka nakate Bakanga kabiso Oyebiso loki Batinga ibele Ya opozisyon Baza nakati aboloko Ko beti abango Ko boma Bongo kakoswe O bengi na televizyon Boe pebiso Wana toye Avozodre Ezali bongo te Ezali nandengi ya kosala Soki ya solo Ke baye bambu la matali Baza li naposa Yake bakongole bansu Baza le sika moko Po ato bunda Na mungunda Ezali nilenge ya kosalilango Bongo toyeba Nini bambu bakanisi Ezala te makambu ya kosakana Yali seki Ya otinika kakomunike Ileki Po opozisyon baye Po no Mama makambu ezali ebele Soki tuko yokana Tuko yokana Metoko kandenge Basolula kamasolua Mama abino moko bomoni Ete baye opozisyon Tozali na kapasite Yako sanganape Yako loba Monoko moko Le loyo boye To sanganyi biso Bansu Ba Ba Antite nyon So ya opposition Esika moko Po to telemelali Kamwe Etoumbao Ezali koleka Na parti est Yambokana biso Biso ba y opposition Toko yukondimate Mwa etteni ya moké Yambokana biso Yoko wako longwa Po ponabiso Republike démocratique Du Kongo Nenge balobakana Lompoto Ezali Une Et Indivisible Troko lingate Mwa etteni ya moké Yamboké longwa Yango To sanganyi ya longo To telemelali Likambowana Po na kolobate To boye yango Pe amibale To telemelali Likamboyo boye Tomona ki komunike Kolekaka na televizyon Te premier ministre Ako Lukaku Tanabiso Yango tomoni Yango bonio Ezali seki tonini Eali seki Yoko bengi Yoko bengi sabayi moka Ba konzir Ba president Ba parti politik Na komunike Na televizyon Atakoto Ba sakanyana Bato To bisi Tokoyana Likambowana Vanda na renyona Yoko bengi sabayi moka Yoko bengi sabayi moka Yoko bengi sabayi moka Yoko bengi sabayi moka Tito kwa kosoa Ba réponse na ba solution C'est un moment où il y a un soleil sur les JPX. Sous-titrage Société Radio-Canada